introduction à prologue donc il s'agit là en quelques minutes de montrer ce qu'on peut faire avec ce paradigme de programmation qui a été bien décrit dans le début d'un bouquin ou en trois règles première règle donc c'est de la programmation qui part de fait donc il faut d'abord commencer par déclarer ses faits ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait en base de données dans un système d'information deuxième partie c'est ce qu'on fait d'habitude en programmation c'est à dire écrire des programmes qui résonnent qui construisent de nouvelles informations donc et non c'est ici ça s'appelle des règles mais ça pourrait être ailleurs des procédures des programmes des fonctions et puis troisième question qui apparaît rarement dans les autres paradigmes de programmation c'est poser des questions l'exemple qui va être pris c'est l'exemple d'une famille connue pour par la télé de la petite maison d'un frairie avec pour rappel donc c'est l'ingale ça charles qui est père de marie laura et carrie qui elles mêmes ont fait des enfants et ainsi de suite alors si on regarde un petit peu tous les faits que ça fait enfin on peut imaginer avoir un premier fait en élargissant un tout petit peu la famille à aux parents donc de au père de charlie n'gals avec s'appelait l'ansford et qui a eu un autre fils donc en réduisant ses premiers faits donc on imagine qu'on a un premier prédicat qui dit donc tous ces gens qui apparaissent là l'ansford peter et autres ali salta sont des éléments de la famille n'gals et on peut déclarer aussi leur fait qu'ils soient hommes ou femmes alors on pourrait et si ça ne sera pas fait parce que c'est pas immédiat simplement déclarer quels sont les hommes et par déduction s'ils sont de la famille qui sont pas hommes en déduire qui sont femmes là on va avoir des faits directs disant quels sont les hommes quels sont les femmes avec c'est alors ce prologue donc le langage qui est derrière en général un langage interprété donc en général il faut pour commencer à exécuter les programmes prendre un éditeur ce que j'ai fait pour écrire le programme et puis dans un sous un interpréteur commencer à poser des questions par exemple ingals avec une variable x quelle pourrait être la variable x et puis répondrait l'interpréteur un certain nombre de réponses là celles qu'on va apparaître alors ce dans le cas présent il ya un interpréteur en ligne alors pour avoir donc des interpréter donc exécuter un petit programme on met ça dans un commentaire parce que bon comme on est dans la zone où le programme lui-même si on a la réponse à l'endroit du programme ça change le programme ça va être un peu embêtant mais on peut là aussi donc poser des questions est-ce que pierre est un quelqu'un d'élément de la famille ingals alors vous l'avez peut-être pas vu mais c'est le fils effectivement du père donc c'est un frère de charles donc oui sauf qu'il s'appelle peter donc pierre n'est pas de la famille ingals mais peter en anglais lui donc la réponse de l'interpréteur prologue ça a été fait donc il ya échec on n'a pas réussi à montrer que peter était à famille pierre était à famille ingals et avec peter donc on arrive à trouver la chose donc on pourrait poser le même genre de question avec donc trois réponses possibles soit oui soit non soit ben donc pour telle variable x c'est possible en condition que la variable x valent telle ou telle valeur donc par exemple est-ce qu'on peut chercher les femmes puisqu'elles sont juste au dessus pour vérifier que ça marche donc avec une variable z quelconque donc il dira oui si z égale alice ce qui était la première ligne de la base alors on a une femme sinon aussi avec alta ça marche ainsi de suite on pourra vérifier que donc il ya un certain comme cohérence entre la base et les réponses qui sont données par l'interpréteur poser des questions c'est là c'est exécuter le programme et en même temps oui à trois types de d'exécution du programme et même on peut poser des questions un peu plus complexe est ce qu'on peut avoir un z qui soit à la fois féminin et de la famille ingals alors là ça ça va être facile ça va répondre à la même chose que tout à l'heure les six filles 1 2 3 4 5 6 7 même mais si on pose la question est-ce que on peut avoir un élément à la fois féminin et masculin là il va y avoir un échec sauf si la base comportait ce genre d'individu un peu spécial alors on peut rajouter à la base donc toujours des faits pour dire qui est paire de qui donc ça a pu être des faits avec une seule un seul individu qui va être pris en compte mais deux individus donc l'hansford et père de peter peter lui-même étant père d'alice pour la partie qui nous intéresse charles et père de marie de laura et de l'eau de carrie carrie voilà n'a pas d'enfant mais par contre l'aura une fille rose et marie un fils adormant pour les quelques éléments qu'on a pris en compte à tous donc du coup on peut poser des questions bah maintenant qu'elle est est ce que on retrouve les enfants par exemple de l'aura donc on pose une question avec une variable x pour un enfant de l'aura donc effectivement il y a rose seulement rose est-ce que on peut avoir alors alors ce qui est intéressant c'est que bon là il n'y avait qu'un seul parent mais un seul enfant pardon avec charles on aurait pu avoir plusieurs réponses donc marie laura et carrie et ce qui est amusant c'est que par rapport à d'autres langues donc on a pour avoir l'impression que le premier paramètre donc c'est celui qui donne l'individu qu'on connaît en fait on peut travailler dans l'autre sens ça n'a pas donné les mêmes réponses parce que le deuxième paramètre de de la du prédicat parent c'est plutôt l'enfant donc là le x qu'on attend ça va être le père de charles ce qui est effectivement un enfant d'avoir ce qui n'est peut-être pas connu par rapport à ceux qui suivent la sérité l'hémisier mais si on prenait le roi on retrouverait donc bien charles et seulement à lui alors à partir de là on peut donc là on a l'ensemble des faits on peut des poser des questions est-ce que on peut chercher par exemple les fils de de charles donc les fils de charles seraient les individus dont il est et qui c'est avec ce masculin et par contre les éléments de sexe féminin on va avoir ces trois filles voilà ce prédicat là qui enfin cette question là qui pose la question du père et du sexe on peut en faire un prédicat donc c'est là on passe à une étape c'est-à-dire qu'on avait mis que des faits maintenant on va mettre des règles de déduction donc soit fils soit ce qu'on vient de définir donc le fils d'un père c'est-à-dire que ça serait un élément f ça serait un élément f à condition que si je reprends ce que j'ai écrit là donc le père est un fils f à condition que le fils soit masculin et maintenant on va avoir la réponse qu'on attendait il a trois filles alors on peut donc là il n'y avait qu'une seule règle c'était simplement un peu le résumé d'une exécution précédente on peut comme ça définir aussi d'autres choses qu'il faut intervenir une seule règle par exemple définir les grands parents donc un élément x serait grand-parent de y et bien si l'élément x avait lui-même un enfant donc des parents donc la première enfant alors on va l'appeler i intermédiaire entre x et y et puis ce i intermédiaire on peut donc le faire père de y ce qui fait que maintenant donc si on pose la question est-ce que Charles est grand-parent de quelqu'un grand-parent on va obtenir cette fois les petits-enfants de Charles Adam et Rose et ça marchera dans l'autre sens sauf que Charles n'est pas le petit enfant dans la petite base qu'on a pris mais si on prend Marie puisqu'on est remonté que au père de Charles si on prend Marie Marie est la petite fille de l'un de sortes de le patriarche de cette famille là ces règles là donc sont simples au sens où non seulement elles sont des récursives en plus elles ne s'expliquent qu'en une seule exécution la particularité enfin en général donc là on peut avoir ni boucle ni conditionnel on va rajouter d'abord une forme de conditionnel c'est à dire des fois ça marche comme ci des fois ça marche comme ça donc par exemple est-ce qu'il y a un lien de parenté entre deux individus un lien donc un lien immédiat de parenté entre deux individus X et Y donc lien immédiat il va y avoir deux cas en fait soit le premier élément est père du second soit le lien immédiat il est dans l'autre sens c'est à dire que le premier élément est fils du second donc cette règle là si on cherche après les éléments qui sont en lien immédiat avec avec Marie on va retrouver d'un côté son père de l'autre côté son fils et cette question là en fait si on la pose dans l'autre sens Marie et X probablement on va retrouver la même réponse dans l'ordre inverse mais comme ça on a les deux propositions comme on aurait pu mettre plusieurs propositions pour trouver d'autres d'autres cas pour faire un petit peu quelque chose en forme de boucle on peut donc en étendant un petit peu la notion de grand-parent à tous ceux qui sont ancêtres ou descendants on va définir donc un ancêtre en reprenant un petit peu ce que c'est qu'un grand-parent donc un ancêtre de X sur l'ancêtre de Y si ça c'est le cas de base de la récursivité c'est si X était directement le parent de Y et on peut étendre un petit peu donc si X était parent d'un d'intermédiaire Y pour que X soit ancêtre de Y il faudrait que Y soit ancêtre du Y donc comme ça on doit pouvoir aller beaucoup plus loin donc si on pose la question Marie elle est ancêtre de qui bon ça va être c'est vraiment très intéressant on va plutôt prendre Charles donc Charles il est ancêtre de sa fille de ses filles même Marie donc Laura Carrie et puis des comme grand-père il est grand-père donc de Adam et de Rose les enfants de Marie et de Laura et on peut poser la question dans l'autre sens est-ce que quels sont les ancêtres de Marie la première fille de Charles et bien on retrouve donc son père Charles et son grand-père un soir un dernier petit exemple dommage pour Firefox et à et à à à à Sous-titrage FR ?